Musique 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 Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de décembre mais il n'y aura pas mes cadeaux de Noël dedans, voilà, parce que nous ne sommes pas encore à Noël nous sommes le 19 décembre mais enfin voilà, j'ai eu la j'ai eu la mauvaise idée d'écouter ma soeur, voilà, et d'aller à Noël voilà, donc c'est pour ça que je vous filme mon haul maintenant, parce que ça craint déjà moi qui voulais me limiter à 5 livres par mois il va vraiment falloir que j'arrive à me limiter à 5 livres par mois bah là c'est raté donc on dit merci soeurette d'ailleurs si jamais vous cherchez une soeur pour Noël prochain ou pour l'année prochaine voilà, je vous l'offre pour Noël voilà, parce qu'elle me fait trop dépenser d'argent et ça ne peut plus durer et je vais vous offrir aussi mon chat hein parce qu'il faut qu'elle fasse le bordel quand je filme des vidéos c'était une blague une blague nette je ne sais pas pourquoi je parle du nez là ce matin je ne sais pas Bella elle m'épuise alors par quoi je vais commencer ? je vais commencer par les achats de Noz et après je passerai par un achat Vinted un non, deux j'en ai laissé un dans la chambre ah c'est pas possible Bella tu vas le chercher s'il te plaît en plus c'est une assistante qui ne sert à rien on va l'attaquer par par Noz du coup du coup faut que j'arrête avec ce type verbal je n'en peux plus le le du coup et le donc voilà je n'en peux plus à Noz j'espérais trouver des Hugo ma soeur a trouvé des Hugo moi je n'ai trouvé aucun Hugo ce qui risque de me faire y aller la semaine prochaine et je n'ai pas envie je n'ai pas envie il ne faut pas et je me dis que de toute manière j'ai suffisamment de quoi faire dans ma bibliothèque donc je ne vais pas y aller franchement il ne faut pas que j'y aille il faut vraiment que je trouve une autre occupation mini mais non donc à Noz je me suis pris Heartless le tome 2 donc Desper de Caire du Quai donc Dark Romance chez Milady j'ai le tome 1 donc je me suis pris le tome 2 je l'ai lu à 3,50€ qu'est-ce que ça va faire vous voyez la belle Rainlight voilà 3,50€ pour celui-ci et ben voilà il gagne 9 donc je suis contente et voilà quand est-ce qu'il sera lu personne ne sait ensuite je me suis pris un Olivier Norek dans le code 93 j'espère que je ne l'ai pas donc pareil je l'ai lu à 3,50€ voilà c'est chez Michel Laffont et voilà je continue d'acheter du thriller mais je n'en lis quasiment pas voilà ensuite aux éditions ADA je me suis pris Amour, Copine et Cocktail l'intégrale de Cali Case voilà il y avait pas mal de ADA mais vraiment jeunesse donc je n'ai pas pris celui-ci m'a tenté je l'ai pris et je n'ai pas le pris là par contre et je n'ai plus le ticket je ne pense pas que j'ai le ticket je crois que je dis des lettres je l'ai le ticket ah j'ai oublié aussi des livres je perds la boule en ce moment je suis désolée Amour, Copine et Machin je l'ai lu à 3,99€ donc il y a d'autres livres qu'il va falloir que j'aille rechercher parce que oui j'ai oublié les livres et puis vu que c'est dans la chambre du petit je vais m'amuser non mais là non n'y pense même pas sauf toi casse bonbons je me suis aussi trouvé le joueur de billes de Cécelia à herne chez Milady il est en enfin la texture du livre est bizarre enfin c'est cartonné celui-ci dans mon 350 aussi voilà j'avais pas forcément accroché avec le Cécelia à herne que j'ai lu mais bon de toute manière il sera lu et revendu donc voilà pour celui-ci ensuite je me suis pris Shadowland Enfer et Paradis donc c'est le tome 3 parce que j'ai le tome il me semble que j'ai le tome 2 ou le tome 1 j'ai un autre tome de la saga donc de Kate Bryan j'aime beaucoup les couvres de cette saga et celui-ci j'ai pas de j'ai pas d'étiquette de prix alors où est-ce qu'il serait noté Shadow Shadow d'hiver libre je sais pas Shadowland 2,50€ voilà ensuite chez Milady je me suis pris Extreme Risques le premier tome enfièvré de Tracy Wolf je sais pas pourquoi j'ai pris ça ça me ferait encore une nouvelle saga ou alors encore 3,50€ c'est neuf c'est pas cher je prends encore un tour ça poil et je me suis trouvée le tome 3 de la saga insaisissable de Tahir et ma fille je l'ai eu à 2,99€ donc j'ai déjà deux tomes dans ma palle c'est aux éditions Michel Laffont j'étais déçue qu'il n'y ait pas plus de tomes que ça mais bon voilà j'en ai un en plus c'est vraiment une saga qui me fait envie et voilà j'aimerais bien quand même les avoir tous avant de la commencer mais on ne les trouve pas forcément très facilement je vois sur Vintage j'en vois pas je sais pas trop mais bon contente d'avoir trouvé celui-ci je vais aller chercher ceux de mon fils alors ensuite pour mon fils j'ai trouvé pas mal de livres et je suis contente je vous montre ça donc c'est aux éditions Fleurus c'est la plupart des livres sonores donc comme les grands je voyage ceux-ci je les ai eu à combien ? je suis essoufflée je suis désolée pourtant je suis pas allée loin 3,50€ je les ai eu ceux-ci donc là vous avez des petites parties donc il y en a eu plusieurs il y en avait plusieurs de la collection donc c'est cool il lui en manque deux non il lui en manque deux mais voilà il est super content il garde régulièrement le soir donc c'est cool parce que j'avais besoin de lui renouveler un peu sa bibliothèque parce qu'il ne demande que des livres de voitures que des livres de voitures c'est compliqué de trouver des livres que sur une voiture mais bon je vais quand même trouver comme les grands je bricole et ils s'intéressent quand même donc pareil vous avez les petits les petits sortages pour kiffer Bella qu'est-ce que tu veux ? elle me saoule donc ils sont vraiment vraiment top je les ai trouvés comme les grands je conduis et voilà trop top avec des voitures donc ouais c'est cool bon ceux-là il peut les prendre comme je veux j'ai pas peur qu'ils les abîment quoi et celui-ci je sais pas si je l'ai eu au même prix que le reste au revoir bidoun bisous bisous alors celui-ci je l'ai eu non il a 8,95 j'ai une remise il est à moins 50 celui-ci donc mon imagier les véhicules celui-ci il a des véhicules un petit peu bizarre quand même voilà le camping-car ils ne ressemblent pas forcément à un camping-car donc pour lui c'est pas vraiment compliqué il appelle ça un camion là la voiture voilà c'est un crossover donc comment vous dire que ouais il va pas appeler ça un crossover quoi comment tout pis ça il sait quand même mais ça fait encore plein de nouveaux véhicules plein de voilà les panneaux les feux les petits animaux tout ça il aime bien donc je suis ravie on va passer à Vinted à Vinted je me suis procuré donc le premier Vinted Vinted sur Vinted je me suis procuré le premier tome donc de Seul donc la disparition de Gazotti Velman voilà chez Dupuis j'entends souvent parler de cette saga et enfin voilà je l'ai vue je l'ai vue à 1€ donc comment vous dire j'ai pris Doudou l'a lue et je lui avais un petit peu spoilé le truc enfin de ce que j'en avais entendu et il est déçu de ce premier tome il a pas forcément envie de lire la suite il a pas eu ce qu'il voulait dans ce premier tome du coup c'est ce que je lui avais dit mais bon je pense que si je trouve la suite je vais prendre la suite et du coup et donc je vais le lire celui-ci très prochainement parce que ce mois-ci je n'ai toujours pas lu de VD voilà mais voilà c'est une saga qui me fait envie donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous l'avez lu voilà je sais pas combien il y a de tomes disponibles actuellement donc à voir je vais peut-être arrêter de mettre dans le sac est-ce que le sac il est en train de toujours sur un TED j'ai pris je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn il est vraiment très très joli il est tout petit tout petit pareil j'ai pas dû l'avoir très très cher et pourquoi pas le lire quand même avant que ce soit fini fini les fêtes de Noël parce que là après celui que je lis je sais si je voulais dire les étoiles les 7 étoiles du nord à cause de l'année mais je vais voir si j'arrive à me trouver du temps mais très contente de l'avoir trouvé il est en parfait état donc là trop cool trop cool merci de l'un TED ensuite on va passer aux achats France Foisir j'ai dû faire mon achat du mois et utiliser mes points parce que je voulais pas les perdre quand même donc quand j'ai récupéré mon colis j'avais droit à 3 euros de réduction je crois ou un truc comme ça donc j'ai pris un tome de Bad Romance donc c'est le 3ème tome c'est celui qui me manquait donc de Céline Mancelon donc Coeur Imprudent voilà donc collection Piment voilà et ensuite on va ouvrir le carton ça fait ça va faire plus de semaine que je l'ai je crois je sais même plus ce qu'il y a dedans je sais même plus ce que j'ai pris avec mes points on a invité on a fallu y avoir un groupe aux accidents mais voilà comme ça alors je sais même plus ce qu'il y a il est déjà magnifique. Ouais, j'utilise mes ponts pour ça. On n'avait pas trois de lignes. J'ai cru que j'en avais pris trois. Il est énorme. Je pensais que j'en avais trois. J'en perds un peu. Mais oui, je pensais que j'avais pris le 13 à table cette année. Ma machine à laver est finie. Alors, avec mes poings, je me suis pris... Ah, il est énorme, il est lourd. Il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Les larmes rouges, donc l'intégrale de Giorgia Caldera. Mais il est énorme. Il est super lourd. 1784 pages. Un beau gros bébé, mais il est vraiment magnifique. Il est sublime. Donc, voilà, je me suis pris de celui-ci avec mon camp. Mais bon, je crois qu'il n'est pas super cher, super cher. Il est à un mot de 20 euros, il me semble. Donc, voilà. Et pour mon petit cœur, je lui ai pris le voyage d'Arlo. Donc, voilà, la collection Disney de chez France Foisir. Celui-ci, je crois que je l'ai eu à 4 euros au lieu des 9, 99, il me semble. Mais voilà. Un de plus dans sa collection. J'essaye de temps en temps. Si j'en trouve en raiderie, je lui en prends. Mais là, je vais lui donner un petit préjudice. Allez, on va lui en prendre un autre. Même s'il regarde essentiellement son livre de Cars. Il n'y a rien à faire. C'est Cars, 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 Cars. Encore ce matin, avant d'aller à l'école, il a voulu regarder le film. Il ne l'a pas vu en entier. Mais bon, il va sûrement regarder la suite à midi. Allez, c'est Cars trois fois par semaine. Mais voilà, je pense qu'il va être content quand même d'avoir un nouveau petit livre. Je lui mettrai dans sa hôte de Noël, je pense. Il lui fera un livre à cadeau en plus, même s'il en a déjà... J'entends un chat ou je lui signe ? Bon. Donc voilà pour celui-ci. Donc oui, j'ai bien fait de regarder un petit peu. Je pensais qu'ils n'étaient jamais soldés ou quoi que ce soit, ces livres-là. Donc là, j'étais contente d'en voir un peu moins cher que les 9,99, même si déjà de base, ils ne sont pas super, super chers. Je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé la pochette. Pardon, ce n'est pas grave. Je vais les mettre dans sa hôte de Noël. S'ils sont matelassés, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce format, cette édition. Pour les enfants, je trouve les dessins toujours très, 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 très joie. Et je n'ai jamais vu le monde d'Armon. Le voyage d'Armon. Donc, on va lire ça avec lui. Ça va être cool, là. En espérant qu'il voudra bien regarder le film après. Ce n'est pas gagné. Donc voilà pour mon book haul du mois de décembre. Donc, vous verrez les cadeaux de Noël. Enfin, les livres que j'aurai reçus à Noël. Je pense qu'il y aura que ma soeur qui va m'offrir des livres de toute façon. Doudou, il en a tellement marre. Il est dans mes bibliothèques pleines à craquer. Et on n'achète plus. Je ne sais pas si je ferai une vidéo à part, si je ferai un unboxing ou si je vous mettrai dans mon book haul du mois de janvier. Je ne sais pas trop encore. Je verrai bien comment ça va se piller, étant donné que de toute manière, là, je n'ai pas beaucoup de temps pour filmer. Vous l'avez vu, de toute manière, sur la chaîne, il n'y a plus de vidéos par semaine. Je n'y arrive plus. C'est soit que je suis embêtée avec mon PC, mon logiciel du montage qui me casse les bonbons. J'ai payé pour un an, là. Mais j'avais des choses que je n'ai plus le droit d'utiliser. C'est vraiment relou. C'est relou, c'est relou, c'est relou. Donc, je me prends la tête quand je suis en train de faire mes montages. Et ce n'est pas le but. C'est soit ça, soit j'ai une mise à jour, soit je me suis endormie dans la chambre du petit. Et quand je sors de sa chambre à 22h15, je n'ai pas forcément envie d'aller sur le PC pour faire du montage. Donc, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Je suis pas mal fatiguée. C'est les fêtes. Voilà. C'est des grosses journées. Moi, je n'ai pas de vacances de prévues, là. Avant février. On espère qu'elle va me les donner. Enfin bon, bref. Je ne sais pas trop. Et pour l'instant, je filme quand j'ai envie de filmer déjà aussi. Et voilà, je fais du montage. Quand j'ai envie de faire du montage, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà. J'ai suffisamment de mon boulot pour ça. Et voilà. Donc moi, je vous dis à bientôt. Je pense. Quand, je ne sais pas. Mais voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite... Je pense que là, vous l'aurez... Vous aurez passé Noël, je pense. Je pense. Je pense. Je pense. A moins que je sois vraiment motivée et que je voulais mettre mercredi, cette-ci. Mais bon. C'est soit... J'espère que vous avez passé un Joyeux Noël, ou Joyeux Noël ! Je vous fais plein de bisous et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Il ne reste pas